voilà je vais démarrer sur du axe fatalis oups j'ai oublié de monter mon interface elle va se construire voilà les éléments arrivent à l'écran de manière dynamique pour le coup oui n'en peut pas arriver une ans ne devrait pas tarder j'ai bon espoir d'avoir une ans excusez moi il va falloir que je mette le son d'ailleurs dans mes oreillettes et pas au niveau du téléviseur sinon vous allez avoir un effet voilà qui est mieux je vais essayer de lancer axe fatalis que j'ai pas fait depuis un petit moment 16 9e je crois que fatalis si je me plante pas ou que je vérifie j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute alors alors je vais remettre dans mes cartes là je peux pas rembobiner chez moi et le hall là 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 si c'est bon non il manque un y par rapport au nom de ma chaîne on va y arriver voilà j'aimerais reprendre une référence que m'avait donné pardon que m'avait donné Tomouf tout à l'heure pour faire un relais de chaîne ce soir après les biblis mais j'aimerais déjà le pré-programmer que je sois peinard après non mais je suis chez FunFan excusez-moi dans ma coulisse il faut que je retourne chez moi Tomouf avait balancé un lien intéressant pour que je vous le mette ce soir Tomouf avait fait ça d'accord ok ok bougez pas je vais programmer le bon truc il faut que je fasse comme ça voilà comme ça ce sera pour ce soir voilà encore merci à Tomouf qui m'a parlé de anti-star FunFan pardon donc voilà je garde ça sous la main pour ce soir après les biblis on va retourner normalement dans Arx Fatalis j'espère que l'image va être si je me mets ça chère merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez des bienvenus bienvenue 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 ah j'avais dû quitter précipitamment oui j'avais fait un carnage épouvantable oui j'avais été rattrapé dans le dernier sous-sol par une bestiole qui m'avait mais alors pulvérisé en un coup donc c'est un truc que je peux pas lutter pour le moment ça doit être interdit d'aller dans la main sous-sol voilà c'était ce truc horrible oui vas-y y'a pas de soucis FunFan merci relaxe-toi c'était bien que t'es fini sous un ciel d'acier bravo à toi encore GG euh moi alors je rezape excusez-moi j'y vais de manière maladroite mais d'ailleurs je vais en profiter pour regarder rapidement le signal que je vous envoie ah oui le plein écran est pas mal dans le jeu ouais c'est pas mal c'est cool que je vois le chat mais proprement comme j'aime c'est à dire c'est à dire avec chatty avec le logiciel dédié voilà d'ailleurs hop pour ceux qui veulent faire mumuse dans le chat vous êtes les bienvenus alors retour à Arx Fatalis c'est à mon tour de faire fonctionner ma cache c'est à mon tour de faire fonctionner ma cache on va jouer une bonne heure et demie je pense Arx Fatalis parce qu'il y a plein de choses à faire alors n'oubliez pas que je suis bloqué dans l'énigme des femmes serpents il a pas aimé le clic qu'est-ce qu'il me fait ah j'ai peut-être des saccades c'est vrai qu'en arrière plan je profitais pour faire un encodage pendant que j'étais sur le direct de FunFan n'hésitez pas à me dire si ça vous semble saccader mon direct de Twitch parce que j'ai pris le risque de prendre le temps libre de mon processeur pour faire un encodage derrière ce qui est peut-être pas très malin au moment de jouer et d'envoyer la sauce la sauce étant le flux multimédia sur Twitch en même temps pour moi le jeu est fluide mais comme j'ai pas le retour de ma retransmission je sais pas si ce que je fais c'est la bonne chose alors là j'ai tué la grosse bébé je ne suis pas allé par ici ah là il y a un cadavre une note nano de maître harcèlement qui fait résistance au poison et boule de feu ouais bon la note dit quoi cher Mike je suis désolé mais ce ne serait pas juste pour les autres joueurs si je vous donnais un indice concernant les lignes 4 bonne chance quand même Olivier Lhermite ah oui c'est le mec qui veut qu'on ouvre les coffres avec une émeraude du coup je garde une émeraude sur moi tout le temps oui alors euh ouais la d'une puise là je la verrai plus tard je verrai cette dépouille plus tard ah ouais les hommes rares les terribles hommes rares oh là j'ai plein de galères à fouiller hop 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 non ce qui serait bien comme objectif de cet épisode c'est que j'apprenne à patater un char d'assaut sur patte là les hommes de la secte ce serait vraiment bien ah bah c'est le c'est le huitième et dernier sous-sol oui c'était le coup de la mine naine oui bah non faut pas que j'aille là parce qu'il va y avoir une bestiole je vais faire demi-tour parce qu'il va y avoir une bestiole qui va mettre le grimpin dessus c'est c'est pas cool aïe 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 ah bah pourtant c'est tellement tentant d'avancer et de découvrir mais je pense que c'est vraiment dangereux c'est bizarre la matière elle est étrange aussi ah de façon dont j'ai récemment sauvegardé on remarque j'étais pas allé par là je crois j'avais pris un chemin mais pas le ah bon j'ai cru pouvoir le voir dans une la sauveille est tellement sensible dans ce jeu que du coup j'ai des a-coups de gauche-droite ça va déjà retrouver en rouge je suis désolé donc j'ai essayé d'y aller tout donc j'ai mis au minimum la sensibilité de la sauveille donc si j'ai bien compris la narration du jeu c'est l'ancien le sol le plus profond c'est là où on logeait les nains qui en fait ont creusé tous les étages à l'origine regardez là y'a un truc là-bas c'est quoi ça ? ah c'est une pépite de fer d'accord bah je peux inventer l'inventaire parce que c'est du matos une pépite de fer ça se revend ? ah oui c'est pas perdu par la vache la lave yeah recoupe lui mon cher éloquine alors je dis recoupe lui parce que j'ai eu plaisir de j'ai eu plaisir de oula de converser avec toi euh sur la chaîne de fuckfan wow j'ai aussi du premier coup à pas me faire cramer le cul lulu par la lave alors j'ai évidemment le portail qui suscite tout mon intérêt puisque je vais l'activer enfin si j'y arrive oui faut-il encore je parviens de faire le G bah alors merci alors je pense pouvoir affirmer comme vous le voyez que j'ai enfin tous les sas d'accès du portail magique c'est énorme c'est énorme euh je suis tellement content de ce que j'aime faire que je veux sauvegarder d'ailleurs sauvegarde rapide et une sauvegarde en dur vraiment parce que là là l'avancée elle est juste monstrueuse dans le jeu ça démarre très très bien ça démarre très très bien euh où on étais-je ouais le coup de la sec tant pis je vais mettre dedans 10 peu importe l'emplacement je vais dire portail complet portail oula il y a un temps de voilà là je suis fier de moi la carte studio ils ont fait du chemin depuis ce jeu tu m'étonnes oui je demande à avoir ton regard à viser mon cher fun fan à voir si ma transmission Twitch n'est pas saccadée je ne l'espère pas parce que j'ai complètement oublié mais pendant ton direct à toi j'en ai profité pour souciter mon ordi à faire un encodage et j'ai pas pensé à le mettre en pause avant de relancer moi de mon côté mon Twitch ce qui fait que je peux mettre l'ordinateur sur les rotules donc j'espère que ce que j'envoie sur Twitch est fluide et c'est pas saccadé c'est juste pour avoir le contrôle qualité de ton pour l'instant ça va merci fan fan bon bah je pensais que je peux garder l'encodage en même temps en arrière-plan c'est génial je serais tenté d'aller par là mais je sais pas si je peux je pense pas que je puisse sauter et aller dans la fenêtre je pense que je vais le montrer comme un caca dans la lave en même temps c'est un chemin pour un oula il y avait pas de texture derrière le toile donc à mon avis c'était pas prévu ils ont oublié d'appliquer une texture là on le voit clairement du chariot alors je pense qu'il ne fallait pas aller par là ouais bah je vais prendre le portail et puis je vais revenir à la civilisation moi je vais pas faire le fou euh aller au château ouais pourquoi pas génial je démarre très fort cet épisode et j'ai tous les accès en téléportation c'est juste énorme ça me plaît beaucoup la 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 je profite d'ailleurs d'être sous ce jeu pour faire un gros bisou à Olive qui tue qu'on embrasse qui est adorable et qui est fan de jeu elle l'avait fait sur xbox plusieurs fois et elle m'a bien conseillé d'ailleurs au début gros bisou à Olive qui tue Milano reteurota tiens merci de me rendre visite je crois savoir que t'es à peine à une heure de ta prise d'antenne on est samedi tu va diffuser ce soir sur ton antenne torota normalement que je sache qui j'ai sèche tiens j'ai mangé un morceau tiens je vais laisser la côte de rat à la noix hop J'aurais peut-être pas dû manger une pomme C'est vrai que je peux me faire des tartes aux pommes Mais trop tard, tant pis Ce qui est fait est fait C'est quoi ça ? Ah oui c'est de la poudre Ah là là, je pourrais même faire de la chimie C'est vrai A 20h avec ton cousin et RCNSTV Ah, c'est bien Puis-je savoir sur quel jeu, Torota ? Dis-nous tout, fais-nous ta pub Parce que tu vas peut-être en intéresser certains Je sais que tout le monde n'est pas forcément intéressé par les bibilles Donc n'hésite pas à faire ta promotion Moi je laisse grand feu vert A ceux qui font leur promen Démonologiste Ah, excellent Quelque chose me dit que vous allez apprendre à Arseneus Comment jouer à chasser des démons et les identifier C'est bien Très très bien Et bah c'est cool, je m'en réjouis d'avance Ah bah faudra que je regarde la rediff Parce qu'à 20h, je pense pas que j'aurais rendu l'antenne honnêtement Je pense que Je raterais le début Je serais encore au niveau des bibilles Si j'en sais bibille à 18h30 On va peut-être essayer de se faire deux Grand Prix On va peut-être durer jusqu'à 21h avec moi C'est pas vraiment un endroit pour élever des enfants Cette forteresse Elle a du verbe la madame On va s'y lire Alors attendez, au lieu de faire le mariol Il faut faire des choses parfaitement logiques Comme dans la plupart des jeux vidéo Mais dans le sens Oh mon épée déjà est bouffée On va aller voir le forgeron Oh là là, même mon armure elle a pris cher En fait j'ai tellement pataté de bras J'espère d'ailleurs que j'ai pas déglingué le jeu Mince, j'ai pris la porte à l'envers Vous voyez, ma porte Ma souris est tellement sensible Que je me rends même pas compte Quand je fais un demi-tour complet C'est une catastrophe On va aller voir le forgeron Il faut que je requinque mon armure Et peut-être que j'ai des trucs à lui vendre D'ailleurs j'ai pas parcouru tout mon inventaire Avec mes trois sacs Ah, que d'aventure, que d'aventure En tout cas merci à vous d'être Il est où le forgeron et Jussipix Le forgeron Le forgeron On entend donner des coups Sur ce mancume Le forgeron est là Dire qu'au tout début Sur les roues Je suis complètement paumé Je me disais Coué quoi J'avais tout à découvrir Et là maintenant Je suis comme chez moi Allez hop Je sais où c'est C'est merveilleux Alors Il faut peut-être déjà Que je me déséquipe A bon de Oula oui J'ai des trucs J'aime pas que ce sera Je ne sais pas encore faire ça 12 en force Ah Je suis connu en stat Ah J'ai 12 Mais de manière magique Donc Ouais Il y a de la triche Il faudra que je garde Ces jambières là Ça c'est 9 Ça c'est pas 9 Alors déjà ça je vais le réparer Là je s'y sont Comme 9 C'est cher Celle-là elle est 9 aussi Ça Est-ce que c'est endommagé ? Non c'est tout 9 C'est beau C'est top C'est la même Comme on dit Ah celle-là aussi Ah je vais peut-être la revendre Je vais peut-être pas garder Toutes les dagues en poison Que je trouve sur les autres droits Est-ce que je peux Oui là j'en ai 3 9 Et une usagée Donc l'usagée je vais la vendre Non l'usagée j'ai dit Voilà L'usagée je vais la revendre Au forgeron Merde Si j'arrive à Voilà Euh Alors mes affaires Oh la vache L'ambiance De la vapeur Qu'il y a Ou même peut-être De la fumée Peut-on dire Chez le forgeron C'est terrible Ah oui c'est vrai Que je suis pas Attendez Je peux m'approcher Du forgeron Alors là par contre Ça rame C'est contrôlé Vous en faites pas C'est parce que J'ai le niveau ouvert Voilà Je peux lui dire ça Je veux réparer Oh la vache Ça coûte bon Comme 9 Comme 9 J'espère bien C'est comme 9 Vu le prix De la réparation Ah je suis en train de me ruiner Ça tu me Ah si j'arrive à bien cliquer Tu me répares Comme 9 Et ça aussi Comment ça Y'a pas de Ah 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 Qui tienne Oh Alors Comme 9 Eh ben dis donc Les réparations M'ont coûté bonbon Renayonnais Bonsoir Bon c'est bien Une bonne chose de faite Là aussi Je regarde rapidement Oula Le jeu qui s'est figé Il est comme son gardé Ah oui Je te laisse gérer En Hors antenne Torota Pour Raft Qu'on fera peut-être Finalement Samedi prochain Parce que Je pensais qu'on alternait Avec Petit Seb Avec Starbound Mais bon On va en discuter En rentaine entre nous Dans la semaine Et peut-être que Samedi matin On fera un ami du Raft Je vous cache pas d'ailleurs Pour parler encore de Raft Je pense que je vais me lancer Dans une carrière solo De Raft Mais je m'arrêterai A ne pas découvrir Des choses Moi en solo Je veux tout découvrir L'essentiel Évidemment avec vous En direct C'est pas drôle Mais l'envie de me frotter A la dure En mode normal Dans Raft En solo Pour voir à quel point J'en bave Et qu'il faudra Sûrement pour avoir Du coup plus de temps Pour Marche sur le chien Ça va tranquille Wouah On a rien vu Maltraitance sur animaux C'est honteux Et les épisodes là De Raft Moi en solitaire Je vous les balancerai Directement sur mon Youtube Je sais pas quand Mais ça me tombe bien En fait Ouh J'avais pas récolté Ce n'est une fard Faute C'est de la potion De vie à faire Les n'est une fard Une fois réduit en foule C'est quoi ça ? Il y a un truc En face J'ai l'impression Il y a un manche en bois Et une pierre Oh Il y a un truc de caché Il y a un truc Dans le décor Il y a rien Qui est laissé Au hasard C'est fou Non ne me dit pas Qu'il y a un mur invisible J'étais parvenu A escalader Ah bah je me suis bloqué Oh mon bravo J'ai tout gagné Je me suis bloqué Messieurs dames C'est énorme Chargement rapide Si je peux Voilà Ah merci pour le clip Trop tard Oh t'es trop fort Non mais le pauvre chien Piétiné C'est n'importe quoi Aïe 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 Petit temps de chargement Petit temps de flottement Voilà Je sortais de chez le forgeron Mais Sans déconner J'ai vu un truc Il y a un truc à chercher Je me demande Même s'il n'y a pas une Une rune planquée Je le soupçonne Heureux Tomouf Alors Tomouf Promis J'ai J'ai mis J'ai chargé dans mon coin Ce que tu m'as donné Combien tout à l'heure De star Je sais plus quoi Et j'irai voir ça Ce soir Ce soir C'était où J'ai vu le truc étrange Alors il y avait Malheureux Qui avait piqué le chien Et j'étais parti Par là-bas Je crois Oui le ninifar Que j'avais pas récolté Mais C'est trop bizarre Attends Je suis pas Et là Il faut que je sauve Et puis là Attends Là je re-saugarde rapidement Ah comme ça peut-être Alors Prénom de pierre On s'en moque Ah il y a un parchemin Il y a un morceau de bois Mais Un morceau de bois J'en fais rien Négation de champ Écoutez C'est toujours ça C'est toujours ça Il y a rien d'autre Non il y a rien d'autre Ah La 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 Aïe Aïe Je suis dans le temps Écoutez Bon On va pas vérifier S'il y a quelque chose Dans l'eau On peut en s'en s'en Non Il y a des trucs dans la flotte S'il y a des choses cachées Dans ces jeux Faux à la main De mon artisanal Et poli Comme un magnifique Iaden Une fois que j'ai fait ça Je vais filer récupérer Le Dénuphar jaune Puisque potion de lit Qu'est-ce que cache cette pente S'il y a une porte C'est pour Dissigner quelque chose Et délimiter un espace La question est pourquoi Bien d'ailleurs En parlant du mystère Derrière des portes Demain je devrais continuer Ma flip Sur Resident Evil Premier du monde Une nouvelle version Le Re-manster Je sens que je vais me faire Trop goût dessus Il y a encore hurlé Demain Vous allez rigoler Demain matin Théoriquement Je pense que je reprends Mon Final Fantasy Ça fait un long de temps Que je ne l'ai pas fait Les fans apprécier Pourquoi je vais là Je déambule comme un ego Sans but Et je me barre dans le décor Parce qu'en fait L'endroit m'a manqué Depuis le temps Que je n'ai pas joué Arcs Fatalist Là je suis un peu perdu Ça va faire 15 jours 3 semaines Et je suis déjà Mémoire effacée J'ai dit quoi J'ai dit Il faudrait que j'apprenne A patater un membre De la secte en armure Il faut que je me fasse Un retrainement Oui mais comment Là j'avais tout dérobé Je crois J'avais fait le ménage Dans la pièce Qui est une chambre vacante Je vais être impoli Je vais essayer La porte ouverte Au moins ça va aérer Ça c'était quoi C'était le banquier Ah non c'est verrouillé Je ne saurais jamais Ah ça c'est un moulo Oh non le banquier il est là J'apprenais la douleur Sur l'avant Je peux passer ou pas Non Faut que j'attends Qu'il ait fini De passer son chemin Alors est-ce que je me rends A la secte Est-ce que je me rends A la secte Il faudrait que j'apprenne A ne pas tâter Un mec en armure Vraiment 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 Ça c'est la cour de roue Mais je ne vais pas y aller A la cour de roue J'en viens Et je n'ai plus rien à faire Je crois que Je peux peut-être faire Un peu de potion Là-bas Oh est-ce que ça m'apporte Un truc Je ne crois pas Si je vais faire des potions rapides Bon allez Je vais faire des potions rapides Chez le roi Ça va être de la gestion faite Je vais dans l'altelier L'alchimie Au moins déposer Mes éléments Des fanro Ouais 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 Parce qu'en fait Il faut que je me prépare du matos Pour patater les gars en armure Ils sont tellement chiants Mais Je n'arrive pas à accepter Le conseil Que m'avait dit La recette Que m'avait donné Le livre qui tue En disant Trois bouts de coups Dans la pronche Ils sont morts J'ai jamais réussi Il n'y aurait qu'un ennemi Comme ça Ce serait juste un boss Je ne dis pas Mais le problème C'est qu'ils sont 50 Les justiques Donc j'ai intérêt A ce que ça devienne Un réflexe maîtrisé Et ce n'est pas du tout Mon cas Donc Vous devinez ma gêne A aller au combat A aller au contact De l'ennemi Je ne suis pas doué Je ne suis pas doué Oui d'ailleurs L'atelier de chimie Et derrière la bibliothèque Avec la femme serpent Bonjour madame Et les bio de machin La sagesse vous contemple Merci madame C'est pas ça Qui me fait avancer Ça va Alors Les potions En veux-tu En voilà J'ai même une fiole d'eau Que je ne sais même pas À quoi elle va me servir Là dans les médias Tac Là il y a du nénuphar A faire réduire en poudre Alors attends Si je range dans le bon ordre Je mets le nénuphar en bas Et normalement Il y a de la poudre Qui lui correspond Oui des potions de vie J'en ai pas mal Ah j'en ai 5 Mais je vais peut-être Aller jusqu'à 10 Non Ce serait peut-être Une bonne idée Alors je sais plus Comment on fait Pour faire une sélection Complète Et non plus A l'unité Un A1 Par défaut Mais bon Ce qui est fait Est fait Je vais avoir besoin De ça Pour ne pas tâter Les ennemis Ouais Potions empoisonnées Je vais peut-être Ah j'ai pas appris A tirer à l'arc J'ai acheté un arc Et les flèches Mais j'ai pas appris A m'en servir Il faudra que j'apprenne A m'en servir Il faut 30 en attaque A distance Merde Il faut que je gagne De l'expérience avant Frustrant comme constat Vraiment Tac Ça je range proprement Ça c'est une armure Que je vais pas tarder A pouvoir porter C'est bien Ça fait plaisir Voilà Il y a une de ces choses J'avais pas une touche Ah non Là je vais me mettre A couper C'est débile Je voulais essayer De faire Un regroupement D'objets Mais bon Tant pis Je serai A glisser Des posées classiques Ah Ohlalalalalalalala Oui des trucs empoisonnés Je peux en faire 150 Là j'ai encore De quoi faire Des potions C'est merveilleux Un anode d'invisibilité Ça pourrait me tirer Ça pourrait me tirer D'une mauvaise affaire J'aurais pu vendre les billots Tant pis Là j'ai champignons à manger J'ai de la viande qui a été cuite J'ai du pain Là j'ai des côtes de rats encore à cuire J'ai plein de pieux Je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à faire dans la crypte On pourrait continuer la crypte J'espère ne pas casser Je serais plus tenté à aller dans la crypte Que faire les femmes serpents Parce que les lignes des femmes serpents Avec le recousin J'espère que tu vas bien Ta journée s'est bien passée Merci du coucou Parce que j'ai pas d'idée pour les lignes des femmes serpents Avec le couloir bizarre Qui nous téléporte de force Une fiole de sang Une poison Il y a encore des fleurs Il y a des trucs mûches Non je pense que je m'en sort bien dans mon tri Je sauvegarde rapidement Enfin le week-end Je suis content pour toi cousin Bien 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 profite cousin On a bien raison On dirait Littrica dit Funfan Oh non Ils m'ont pas j'ai passé Oh la 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 Vous voyez Je vis le problème Dont je parlais chez Funfan Du théâtre virtuel Mais pour les jeux 2D d'aventure Quoi t'es le clic La collision entre personnages Là je le vis en 3D Et c'est bien frustrant En tant que joueur Aïda da 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 Chibidi bidibidou Cette ambiance de fou Euh Comment je fais pour Ah Littrica dit toujours En fin de week-end D'accord Ok je te comprends mieux Tu as bien fait de préciser Le fond de ta pensée Ah la fichue secte Trois boules de feu Qu'elle disait Il qui tue Mais Oh je ne maîtrise pas Le sort de feu C'est comme ça Alors je révise Ma magie La gestuelle Flamme Oh une flamme Merde je ne sais plus Comment on dit flamme C'est un U je crois Clac U Et le Le Alors je vais m'entraîner Mais pas en milieu Pacifié En ville Histoire que je ne me fasse pas Arrêter pour Une forme de terrorisme On va dire ça comme ça Je ne suis pas là Pour chômer la terreur Même par accident Par bêtise Ouais je me rebarrer par là Encore plus C'était pas une bonne idée Oh je vais repasser Par ma réserve De De troll aussi Je ne sais plus Chez les gobelins Pardon Pas les trolls Je ne sais plus Ce que j'ai Comme Comme matos Là-bas Parce que maintenant Que j'ai mes 3 sacs Dans l'inventaire Ça vaut le coup Que je prenne mes aises Et que j'aille De tourner La stalex Je peux toujours De le boire Là j'avais tout ramasser Sur patte Et que panelists Que sont les chevaliers Aïe 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 áïe aïe 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 Chargements flotte ça a dû être impressionnant pour vous dans le direct ça a fait une déportation d'un bout à bout de la pièce waouh la surprise était totale attendez faut que je me barre par là-bas les gobelins il n'y a pas que le roi des gobelins il ya des araignées en bas attend moi qui me manque il manque un peu d'expérience pour déverrouiller des choses une personne il faut combien encore d'expérience de combat et il me manque pas grand chose il manque 1600 points environ sur 40 mille déjà je suis pas loin du prochain niveau je vais aller me friter aux araignées pour gagner du de l'expérience que si je peux me déverrouiller attendez sur le gare rapidement je vais sauter littéralement sur l'araignée la déboîter mince alors j'ai dû gagner de l'expérience mais pas assez 1600 il me manque toujours 1600 ne me dit pas que les araignées n'apportent que très peu voire pas du tout d'expérience oh quelle frustration j'avais perdu les canafes pourtant c'est un des premiers trucs que j'ai fouillé là-dedans mais oui il n'y a plus rien dans le squelette il n'y a plus rien du tout bon bah je suis condamné à remonter comme un niveau dans une heure on fait des biblis soyez rassurés dans une heure on fait des biblis pour ceux qui aiment le jeu des biblis et discuter en vocale verte je ne vais pas dire non à je ne vais pas dire non qu'est ce qui est en train de faire et je vais me rendre dans la réserve du côté des gobelins qui deviennent marre les voilà donc je suis tout proche et une fois que j'aurais fait le point là dessus au niveau de mes affaires je vais je vais essayer de me frotter en fait un monde de patate et un des chevaliers là mais dur dur j'ai pas été fichu dans mon prix dans les tripes et un seul tant que t'es là nayonet pardon je me permets de t'accompeler en direct est ce que tu es intéressé d'accord faire la suite de nos promenades commenté demain ou pas c'est comme tu veux tu sais que c'est toi là dessus le chef moi je m'adapte je suis souple je suis souple et voilà quoi chacun a son plaisir de toute façon ça sera un jour ou l'autre vous savez que c'est pas perdu ah ah on voit les dépouves de mes précédentes victimes non c'est pas par là c'était par là la la cage des j'en veux dire d'une cagné la cage des golem et dans 20 grosses minutes c'est l'heure de nourrir réglisse le chat de nayonet alors révisons ce que j'ai en stock en la fache ah ouais non mais je suis riche de plein de trucs c'est pas possible c'est quoi ça c'est du vin en plus oui la bouffe est ce que j'ai suffisant de boue sur moi donc j'ai le coup des rats du rat du pain j'ai des champignons ok ouais je vais jouer sur les miches de pain là je vais me prendre des miches de pain ouais si je vais dans la secte normalement il n'y aura pas de bouffe là bas donc je vais me faire une bonne réserve je vais compléter mes réserve de de côtes de rats griller au moins je sais que je pourrais pas crier famine ce serait idiot de mourir de faim en fait c'est vraiment malheureux dans le jeu ça c'est une bonne chose de fait là j'ai plein plein de notes dont la note là dont j'ai rien pété je vais l'arranger d'ailleurs je peux l'arranger au dessus j'ai des parchemins négation de champs lévitation ouais éventuellement la lévitation je la maîtrise maintenant qu'est ce qu'il y a dans le chat ah oui allo oui naïonnais pardon je sais pas si tu m'avais entendu je te posais la question est ce que tu es intéressé demain de continuer la promenade commenté ou est ce que tu préfères qu'on fasse la suite un autre dimanche tu me dis c'est toi qui décide moi je m'adapte en fonction à la place soit je fais des jeux vidéo ou du lego on verra je laisserai mon public choisir mais tu me dis si ça te plait ou pas c'est toi le chef troisième oeil et puis à quelle heure tu veux le faire éventuellement dans l'après-midi parce que par défaut tu prends 14h30 mais c'est à toi de me dire oh désactivation de pièges peut être pas mal comme parchemin de pour sauver ma peau Télékinésie j'y crois pas troisième oeil peut-être que c'est une bonne soluce pour les femmes serpents et leur énigme là de couloir téléporteur ah j'ai une action au niveau des mini-goblins tiens faudra peut-être que je la vende à la fin du jeu à la fin du jeu je vais dire ultra riche ouais il y a différentes armes des armes de réserve si je suis vraiment dans la mouise mais je reste confiant alors oui excuse moi j'ai dû batailler contre des immondes zombies dans minecraft pendant toute une journée c'est bon tout est rentré dans l'ordre donc oui faisons la balade commenté mais à 15h ok nayon est pour demain 15h merci ça c'est de la bonne organisation ok on va se faire à 15h-18h demain en promenade et je pense que j'enchaînerai à 18h sur Resident Evil comme ça on finira sur de la flip qu'on fera peut-être en deux parties d'ailleurs si j'ai très envie de jouer à Silent Hill bah tiens vous voyez l'apsus révélateur à Resident Evil on fera le tableau mystère à 20h et peut-être que je referai une heure et demie derrière et faire seulement un relais de chaine enfin relais de chaine non je ferai oui sûrement un relais de chaine mais je fais aussi la pub à Nash pour le voir sur Zelda vers 22h seulement j'sais pas on verra j'ai mis des hypothèses mais ça pousse le programme de week-end pour se dessiner ainsi sur mon canal je vous fais un peu de spell lucky du coup sortie de la pause déjeuner demain midi Demain midi faut que je me fasse une flamme à cuches avec une bonne salade j'en meurs d'envie Là en ce moment je carbure depuis hier au croque monsieur au cheddar c'est bon c'est trop bon c'est le luxe Attendez voir j'ai un trou de mémoire Seine est nous là-bas Je ne me souviens plus Ah Justement ça va me permettre d'accéder plus rapidement à la secte Validé Des négociations en direct c'est ça fun fun Je ne vous cache plus rien Vous savez tout Et là le mec il devient fou en diffusion direct sur Twitch Il propose un sondage Mais quelle va être la couleur de main du caleçon du diffuseur en direct Je suis sûr qu'il y a des tordus qui font jarre de vote Trouvez moi un tordus sur Twitch peu importe la nationalité qui propose de de choisir ses fringues pour le lendemain En proposant un sondage à son public Je suis sûr que ça se plaît C'est propre à la nature humaine c'est obligé Ah 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 la 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 Allez la secte Je vais essayer de me friter Ah oui j'avais dit que je m'exercerais d'abord C'est vrai Attendez je vais éviter de tuer le chien avec une boule de feu Dans la grotte là je peux tirer Voilà je suis pas dans la ligne de mire de l'ivrogne Je vais peut-être éviter de le Re Dragon Sky Re coucou Alors magie Entraînement La ligne de Poudlard Et Daryl en Poudlard J'apprends à faire une boule de feu C'est pas ça Merde Je sais plus comment c'est pas ça C'est pas ça Merde Comment on fait une boule de feu ? C'était inverse C'était ça Euh Euh Non ? Ah il faut que je révise Comment on fait une boule de feu ? Non mais je suis allé dans le bouquin Merde Non non On ne montre pas du doigt Je suis pas poli Bah mince comment... Attendez j'ai fait bugger l'interface Alors là j'ai fait fort J'ai fait très très fort Pourquoi j'ai perdu mon curseur moi ? Pourquoi j'ai perdu mon curseur moi ? Voilà Dans les sorts de magie je veux la boule de feu Je vais faire... Énergine Et l'internet Tèche Et l'internet Non c'est le baisseur C'est le baisseur C'est le baisseur Ah oui Défense Euh Célérité Révélation Sustentation Ah projetine de flamme Ah c'est comme ça D'accord c'est un crochet Qu'il faut que je fasse Donc pardon Euh Il faut que Je fasse comme ça Si j'y arrive Bah Pourquoi il me la refusait J'étais censé avoir Un petit coup de feu C'est dur Normalement je suis censé faire ça Bon alors je retiens la On va dire que le chien Posait sa toilette Je sais plus ce que je voyais J'aère un peu Ah je suis pas poli Tiens d'ailleurs Le mec de la taverne Il est là du coup ou il est pas là du tout C'est peut être aléatoire Non le mec c'est barré Le mec n'est plus là là où il y a la fleuve de vin Dommage Ce mec avait des choses à dire Bien plus qu'il pouvait Le laisser Transcrire Après cocher j'ai pris Quelle révélation nous attend Allez veilleur de la castagne J'essaie de me frotter aux fichus Soldats Les soldats du mag Allez encore re-sauvegarde Parce que je trouve que ça va mal ce fini Ah le temps que je laisse La bonne vague Ah j'avais laissé des trucs Ouais non je pense que c'était des astuces Au niveau du coffre Alors quand l'autre va arriver Il faut que je l'efface C'est bon c'est bon c'est bon Mais comment veux-tu que je l'efface Tout le monde Faut que j'attends qu'il arrive Faut lui mettre la boule de feu dans la touche Il faut que je le désigne du doigt Comme chat Il a pas aimé il va me déboîter On reste calme Non c'est pas ça Mais sérieux Oh j'ai réussi à embouter Oh la vache C'était bien comme décrit dans le livre Ils se mettent à rire Et ils explosent Souvenez-vous le premier bouquin Qu'on avait lu Auprès des humains Qui s'était fait ma crin sacrée Dans la forteresse tout proche Il y avait une tentative d'assaut D'un chevalier Ils avaient testé les forces humaines Et le mec était mort comme ça Alors là du coup j'ai gagné une épée Pour avoir secouillé le Bah je suis bien content d'être parvenu En avoir trucidé hein dis donc Alors qu'est-ce qu'elles ont ces épées ? Les épées du mal Non c'est une épée classique C'est une grande épée Mais c'est une épée classique Bon bah chauvegarde J'ai aussi à buter Mon premier chevalier Je suis content Mais c'est dur hein Je vais me reprendre à plusieurs fois Bah c'est bien Je peux recondrioler la secte Alors Je vais faire une apopote Je vous rappelle Que je vous dise deux rats à cuillain Oh cette musique Cette ambiance Oui 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 Et Oui Enfin je me limite mal Mais bon Oui Tiens je vais en manger un peu Je vais en manger un peu Je vais en manger un peu Allez, tu rôtis, et ça finit dans l'inventaire d'Ihaët, hop là, alors, ah c'est plus chaud, déjà, je me manque, ah, là encore, j'ai des choses à faire cuire, oula, c'est des grosses, ah c'est des grosses des Omra, dis donc, oui, il y a sûrement un lien entre les Omra et la secte, ceci expliquerait cela, eh ben, je vais faire cuire tout ça, j'aurais dû me servir, mon premier passage, au début, là, quand il y avait que les moines, et pas les miches de pain, il y a des fioles d'eau, oh, maintenant que j'ai la place, ah, 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 maintenant que j'ai la place, je les cambriole, pardi, allez, c'est pas comme si c'était les vilains, aucun scrupule, je vais pas laisser les vilains prospérer, je vais les dépouiller, oh, un cumule de fioles d'eau, alors que des fioles d'eau me permettent, avec de la faille, de faire à nouveau des miches de pain, enfin, c'est pas si que je vais aller le faire, mais, pour la suite, ça va être sympa, les monstres, coûte de viande crue, je sais pas, c'est peut-être pas, ah, là, c'est pas possible, ah, ou alors, vous imaginez l'horreur, c'est un Omra qui a été dépecé, ah, c'est abject, bon, au moins, c'est de la bouffe, je vais pas l'entendre, après, je vais faire des pignons de poulet, je vais faire des portes nuggets, comme dans Raft, ce matin, la gestion, hein, fait partie intégrante du jeu, vous avez vu, pardon si c'est pas passionnant pour vous, mais, je vous prie de croire, ça fait partie intégrante du jeu, J'ai beau être une entité psychique, bienveillante, ayant incarné le corps d'un humain, d'un fidèle qui a souhaité se sacrifier pour prêter son enveloppe charnelle, bah, oui, je réponds, du coup, aux besoins des simples mortels, ça va, tu vois, il faut que je mange, que je dorme, voilà, j'allais dire que je fasse si si pam pam, non, ça, encore, sa destinée n'est pas de se reproduire, Ah merde, ma vie n'est pas revenu au taquet, et il y a déjà un plus, Ah merde, ma vie, Et évidemment, avec sa main d'épée, il va me trusser, et voilà, je suis venu, Ah ah ah, ça allait mal se passer, fallait pas rêver, Ah oui, je peux piocher dans ma, puiser dans ma mana, pour me remettre de la vie, je sais plus c'est quoi le, Ah bah, oui, tiens, je crois que j'ai fait une sauvegarde rapide, là où j'ai commis l'erreur, et que le mec me voit, ou alors il faudra que vite, je rembobine, je passe ma charrière, avant qu'il me perçoit, on va voir si ça va marcher, j'ai peut-être fait une bêtise, là, Non, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu, Il ne m'a pas vu, Il ne m'a pas vu ! Bref, Euh, c'était quoi, c'était, C'est ça, C'est dingue, hein, comme quoi, la formule de survie, je l'ai retenue, Ah, un million, c'est plus ça, Alors, Voilà qui est venu, Et là, je peux faire la sauvegarde rapide, Je vais refaire, Pas un seul, un sort, pas un seul, Un sort de bleufeu, Là, je bouge, là, je ne sais pas, Euh, c'est plus ça, Voilà, Le problème, c'est que je crois qu'il est venu, C'est la peauvelle, c'est plus ça, Mais bon, c'est plus ça, C'est plus ça, Mais je vais faire ça, Ou à moins que j'arrive à me barrer dans la sec dans les couloirs, vous savez, je me mets un endroit où je peux pas me patater et que j'aurai toute la liberté de l'allumer. Merde, j'ai fait nouveau mais qu'elle abrutit. Mais non, mais non, mais non, mais arrêtez. Non ! Non ! Au secours, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué là où il fallait pas. Mon dieu. J'ai fait une bêtise. Ah merde, j'ai relancé une partie complète. Mais non, il fallait recharger ma partie rapide, Nenush. Excusez-moi, oh là là. Erreur de gestion, mon réflexe. Non, c'est bizarre de revoir le tout début. Ben voilà, l'incarnation dont je vous parlais, d'un fidèle qui se sacrifie pour que le bienfaiteur l'incarne. C'est le tout début du jeu, en fait. Et c'est dingue ! Là, on a la nouvelle lecture de l'intro parce qu'on a des éléments à notre connaissance qui font qu'on comprend beaucoup mieux, évidemment, ce qui se passe. C'est là où on voit que les scénarios sont bien écrits. Et l'intrigue est très bien ficelée. Sauf que c'est pas ça que je voulais faire. Merci. C'était Interlude. Souvenez-vous ce qui était le début. Par accident, voilà. Bon, allez, on y croit. Je vais essayer de me barrer en courant dans le... Oula. Dans la secte. Il peut courir, mon héros n'aurait pas déjà, en fait. Donc, lui, il va me blessure. Aïe. Ah non, mais il me fait pique au cul. Où est-ce que je pourrais me mettre ? Oula, ils sont plusieurs. Est-ce qu'il passe, le coup ? Ah non ! Ah, il passe pas le pont ! Il ne passe pas le pont ! Ah, c'est intéressant ! Mais ils se barouent, du coup. Ils abandonnent le combat. Mais ils sont... Ils sont uniqueux. Bah. Mais quelle bande de naze. Ah, merde. Ah, merde. C'est peut-être pas aussi naze que ça. Attendez, la situation me plaît. Ah oui, il faut qu'il remonte. Je vais pouvoir tirer. Attendez. Oh, dites-moi qu'il y en a un qui va revenir. Ah, j'ai peut-être les avoir par ruse. Ou pas. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Du coup, je ne peux plus tourner. Ah. Oh, merde. Oh, merde. Alors, attendez, il y a quelque chose d'intéressant, mais ça va être chaud. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Nojo qui va me refuser, là. Noooon. Et puis, l'autre, je ne le vois plus. Il est en bas, dans la fosse à Purin, là. Mais pourquoi ils me refusent là ? C'était ça qu'il fallait faire ! Bah pourquoi je peux plus faire du boule de feu ? Parce que j'ai pas assez de mana ? Alors lui il tombe, le premier truc et pas moi ! C'est un énorme avantage ! Ou alors est-ce que je vais les avoir à l'usure comme ça ? Moi par russe je veux bien ! Il reste là ce titio, mince ! Oh minuche ! Ah la loyale je ne peux pas les avoir ! Ah je suis content de retourner la situation à mon avantage ! Alors ça va être long, ça va être une bataille d'usure mais... C'est le seul le résultat compte ! Ça y est on monte ! Aïe ! Ah il me fouette ! Il me prébaisse ! Ah vache ! Il fait mal votre vache ! Merde il m'a fait tomber dans la trousse ! Je ne savais pas si je vais toucher ! Il doit se retourner dans la fosse cette histoire ! Loupé ! Attendez je vais me refaire de la vie là parce qu'il m'a bien entamé, il ne savait plus ! Euh... Pourquoi il me refuse ? Bah ! Ah c'est parce que je suis dans une zone d'anti-magie ! Et oui il y a le météore tout proche ! C'est pour ça que je ne peux pas faire ! Il y a de l'anti-magie, tout s'explique ! Ouah ! Donc je serais condamné à attendre que ma vie remonte ! Ou alors je vois une potion ! Oh ! Et oui ! Il y a une aura d'anti-magie dans cette zone ! Voilà pourquoi je suis en échec ! Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Oh ! Amen ! Aidez-moi ! Qu'est-ce qu'il veut ? Ah ! J'ai eu ! Quel salopard fait de cramer ! Ouah ! Là j'ai eu une dague... J'ai gagné une lague ! Oh la, le scout a mangé aujourd'hui ! Et puis il va respirer le malade ! Faut pas que je m'approche ! Je peux peut-être déverrouiller le sens qu'ils avaient verrouillé maintenant que je suis là ! On va voir, c'est toujours le terrain ! Comment je déverrouille le truc ? Si j'appuie là... Non ? Ça se ouvre, d'accord, mais c'est devenu conventionnel. Ah merde, on respire la malade ! C'était un seul à l'attaque ! Euh, il y avait un truc de sécurité, je crois. Ouais, là, ça fait une caméra de sécurité, d'accord. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Sortir de suite, des systèmes de sécurité. Ah ! Ah voilà ! C'était la porte si je veux me barrer. Ah bah c'est bien comme ça ! Oh, il y a un truc... Il y a un truc derrière ce machin. Oh ! Bah ! Alors, soit c'est un bug, ou alors c'est... Ouais, c'est un oubli de programmation. Mais la texture n'a pas de... De solidité. J'ai une illusion ! Ha ! Ha ! On peut se cacher ! Ouais ! C'est intéressant ! Et là... Est-ce que je pourrais faire ma... Est-ce que c'est une partie de la magie ? Je vais en refaire aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oh ! Oh ! Moi, je vais le refaire. Ils me sentaient que l'arrivée prévue. Ça va faire suer les cheminées. Voilà ! Voilà ! Ah là, bah là, je suis bien. Euh, bah voilà une bonne nouvelle ! C'est strictement ici, dans cette pièce-là, que la magie interdit. Pas à côté. Là où il y a le météore. Voilà qui m'arrange bien. Donc je vais pouvoir retourner au contact de l'ennemi. On essaie de les flitter. Hein, monsieur flitter ? Loupez. Loupez, loupez, loupez. Oh ! Il m'a touché dans sa chute, le salopard. Moi aussi, je te trussis. On va mourir. Oula ! Il est parti dans l'ennemi. Ah ! Je ne vais pas toucher. Je vais le refaire le point de vue, là. Parce qu'il est en train de me... ...de me patater. Ah ! Ils sont redoutables ! Ils sont redoutables. Donc, derrière la grille, est-ce que j'ai le droit de faire ? Je refaire ma magie. Je vais le faire en train de me 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 faire en train Il n'y a pas retourné au contact de patates et des chevaliers, oye, oye. D'où est-ce qu'il est tombé, lui ? Je vais peut-être changer de l'âme, en fait, pour lui faire des lames. Ah, il se vient d'où. Voilà. Ouais, on gagne l'épée à deux mains. L'épée de drain de vie, j'espère que je l'essaye. Pardon. Ah, bah voilà une belle victoire. Je ne sais plus, il y a une victoire. Ah oui, forcément, il m'a vu. Si, je vais sur l'autre. Un matin. Pas si. Non, il ne m'a pas suivi, cette idiot. Ah si. Ah. Ah. Hop, putain, il est tombé, comme on les a. Eh, ils ont quand même un... C'est vraiment des sacs à pv, comme on dit dans le jeu de dégo. Ils ont vraiment une barre de vie des malades. Ah, j'ai réussi un peu de malade. Ah bah, je peux encore aller un peu au contact, parce que je ne suis pas complètement au bout de ma vie. Même s'il me fait de la saignée. Oh, double dommage. Et le Gear dit moi, je joue un peu, ça va, j'ai pu juste... Eh oui, je suis quelqu'un qui me plaît. Alors, attendez-moi, il faut de la chercher ma vie là, parce que la mana est montée un peu. Donc, je trouve qu'il cherche, il s'appartient encore. Il y a qu'à l'usure que j'ai besoin, mais je suis content. Oh, il ne m'a pas fait le plus vertical de base. Ah oui, c'est les gens qui sont au-bas. Oh, mais non, je fais au-bas. Ça, ça s'appelle la danse d'hélène, ça. Ah, c'est pas malade dans le jeu. C'est pas ça qui est fou. Oh, mon dieu. C'est nickel. Dommage, je vais dropper, chef. On sauvegarde. Parce que je n'ai pas envie de me recoltiner ce diamant sur ma lusure. Oh, on y retourne. Je vais aller le friter un peu. Bon, je ne sais pas. Si il m'a revu, je crois. Si il m'a revu. J'allais bien parler à ça. Oh, il s'est... Ah, lui, j'allais dire, il ne s'est pas passé la toute page. Merde, il va me buter. Ça, par contre, c'est pas comme ça. Ah, je ne l'ai pas tapé. Lui, il va me frapper. Non, ça va. Oh ! Oh, la vache, j'ai cru qu'il allait passer le pont. Il m'a foutu les cheveux en studio. Att JUDGUE à l'esprit d'un coup 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 dont il ne l'est pas rassuré, mais bon, peut-être à l'autre coup d'un coup d'un coup, s'il n'y arrive. Oh, merde, c'est fin de chute. Non, on n'arrive au fond de l'autre coup. Avant le frit die. waouh mais il se déplace à une vitesse de miable oh gros vilain allez viens gros vilain oh j'ai l'impression qu'il apparaît que je n'ai pas touché hé je lui fais des dégâts ou pas je ne suis pas sûr ah si là je l'ai fait saigner ah merde c'est un quartier surtout ne charge pas ah il est retourné dans la fosse à plurin ah mon épée commence à me lâcher oh je l'ai bien touché ah je l'ai eu ouais je progresse elle est où son épée à lui ah non c'est là alors il n'y a pas de visuel mais l'objet est bien là hé oh je veux de la thune je vais revendre leurs armes j'en ai rien à péter je suis trop allez pataté je veux récompense nan nanana naner voilà là je me sens mieux alors c'est dingue mais là à part le coup du bug de si vous avez vu des épisodes précédents il y avait ici il y avait c'est bizarre que ça soit refermé il y avait attend je me souviens pas de ça ah c'est en face que j'avais ouvert ah bah elle est bonne celle là attendez il y avait le golem le golem je sais même plus si j'avais vidé la pièce du temps où il y avait juste les moines on était au début du jeu là il y a des nonos et là il y a un squelette ah non j'avais j'avais tout fouillé il y a plus rien nan nan j'avais bien écumé par contre en face j'avais pas fait bon bah voilà ah 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 ouah j'avais mal fouillé la secte et bah j'ai bien fait de revenir c'est forcément une petite pièce oui ça va pas moi oh il y a une tombe c'est un ossuaire c'est la tombe de qui ? ah c'est pas la tombe du fondateur de la secte par hasard c'est peut-être pour ça qu'il y a une sépulture planquée c'est quoi qui est écrit dans le padron ? vous qui osez déranger mon repos et qui voulez mettre vos mains profanes sur mon trésor je vous maudis jusqu'à la mort ah c'est ça le trésor et là il y a un meuble ah il y a un bouquin le jour où il vint ah lecture ces faits sont relatés par le seigneur Long créateur et haut prêtre de l'ordre noir année 1999 je me disais bien que c'était le fondateur qui était mort ici c'est logique ça se tient ah alors que tu dégote une Toyota Aristo mon cher Noyonnais je ne sais même plus à quoi elle ressemble c'est une voiture familiale je crois de Toyota Aristo bref donc ces faits sont relatés par le seigneur Long créateur et haut prêtre de l'ordre noir année 1999 au moment où c'est arrivé j'étais un brillant ambassadeur au service du Royaume d'Ars nous vivions alors encore à l'extérieur où le soleil brillait de tout son éclat le 36e jour de l'année 216 j'étais à l'observatoire lorsqu'il y a eu une éclipse solaire et je vis une météorite qui tomba du ciel en direction de notre région quand elle heurta le sol il y a eu un terrible tremblement de terre j'ai tout de suite pensé que c'était la fin du monde puis comme les choses se calmèrent je suis allé à l'endroit de l'impact à l'instant où mes doigts se sont posés sur la pierre extraterrestre une vision m'assaillit et je me jeta dans la conscience et quelque chose commença à me parler durant cette période d'inconscience la voix m'expliqua qu'il était ici pour sauver notre monde et qu'il allait me montrer le chemin de la connaissance je sentis des mains géantes me saisir et j'entendis des murmures s'adresser à moi dans une voix profonde et culturale depuis je vis de nombreuses choses allant du début des âges et maintenant je connus le nom de mon dieu Agba, seigneur incontesté d'Arx à ce moment je suis quelle était ma mission aider Agba à trouver des adeptes qui croient en sa puissance au plus je trouverai d'adeptes au plus la force de mon dieu nous sera grande il pourra alors se transférer sur Arx et faire de moi le maître du monde j'ai donc créé un temple en son honneur dans des souterrains non loin de notre ville en son honneur et pour répandre sa religion il me fallut aussi transformer la météorite de Kolk en focus d'énergie tout s'explique la source du mal tout est logique c'est excellent comme scénario le seul moyen de satisfaire mon dieu était de lui offrir des sacrifices d'être pensant certains d'entre eux étaient volontaires les autres étaient des non-croyants mon adoration et mon amour envers lui furent récompensés par de nombreux pouvoirs et l'enseignement de sorts magiques faisant de moi bien plus qu'un simple humain une puissance qui fit trembler bien des non-croyants ah c'est la fin du récit du créateur de la secte fondateur qui c'est terrible qui était en fait un missionnaire au placé de la cour du roi d'Arx jadis du temps de Proxalis si j'ai bien compris eh ben on en apprend des choses après tout c'est j'ai pijag et le trésor il est là mais si je l'ouvre il va m'arrêter il y a de la thune il y a un parchemin il y a une pierre d'Akba il y a un anneau maudite oh il y a un truc oh merde c'est une luche oh comme dans la cric oh bah tiens je parlais d'aller dans la cric évidemment la porte s'est refermée euh merde oula c'est chaud alors les liches elles sont malaises euh merde il va falloir que je retene de la vie euh c'est quoi ma touche de vie je sais plus oula je suis en train de me faire accueillir dans la roue je vais me faire exploser oula je suis en train de me faire accueillir dans la roue je vais me faire exploser et puis mon arme qui va me lâcher je suis dans l'orange au niveau de la vite c'est lui ou moi ah j'arrive plus je vais crever je sais pas comment je fais la comment je fais la magie rapide oh la la il m'a tué mais c'était à ça je devrais gagner le duel mais j'ai pas compris non j'ai une touche rapide euh attendez voir j'avais sauvegardé à la fin de la lecture du bouquin mais 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 comment j'accède à mon inventaire c'est fou les trucs les poussins que j'arrive même plus à les faire normalement j'avais embarqué plein de fioles mais oui j'en ai dit pourquoi il a pas bu il est débile lui normalement j'ai même plus voilà j'embarque ça et j'embarque ça voilà voilà rigole 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 il m'a dit des mots interdits dans une langue inconnue j'ai dégueulasse il m'a avancé le temps déjà il m'a immobilisé comment je fais pour avoir une potion rapidement non c'était une des touches là je sais plus comment je fais euh alors avant de déclencher la médiction il faut que je reprouve ma touche de potion rapide est-ce que c'était est-ce que c'était euh d'ailleurs je vais boire un coup parce que j'ai quelque chose dans la gorge qui va pas ah ah ça fait du bien comment ça passe mais elle est où ma magie ma magie ma santé rapide non ça c'est la magie c'est pas ça bah j'ai l'impression que le jeu a oublié ma touche de euh attendez je vais aller dans les contrôles là parce que c'est dommage je suis en train de gâcher mon immersion de jeu euh reconfigurer les contrôles ouais euh boire une potion de magie potion de vie H euh je sais pas je peux pas faire la la touche 2 par exemple voilà je fais la touche là ce sera bien retour au jeu donc si je fais ça voilà d'ailleurs ça déclenche la la manipulation voilà bah tout de suite il m'a mis au ralentis le salopard d'ailleurs je peux faire aussi il sort je peux faire un sort voilà là je devrais la voir parce que j'ai le doigt sur la touche de je crois que je suis à l'endroit de ces incantations j'ai gagné j'ai même pas eu besoin de potion de vie c'est comme ça qu'on fait et je crois que j'augmente le niveau c'est ça ? oui en butant la liche j'ai enfin le niveau supérieur alors là je sauvegarde pourquoi parce que là on est pivot stratégique je m'explique je cherche à déverrouiller des compétences précises et en montant de niveau il faut que je déverrouille pas n'importe quoi il faut que je déverrouille un point dans la force qui va me permettre de mettre mes nouvelles jambières mes nouvelles jambières c'est une première magique celle-ci si j'y arrive je vais faire un glisse et déposer parce que je n'y arrive pas je ne sais pas encore faire ça je ne sais pas encore faire ça je viens de déverrouiller le truc attendez requis 14 de force ah 14 j'ai que 12 j'ai rien dit chef ce sera plus tard merci pour le gg d'Avion Sky et les points il faut que je les mette dans quoi ? dans le tir à l'arc je crois tir à l'arc ouais je vais monter à 35 je crois que merde j'ai fait 36 non merde oh bon j'ai mis le tac moi je vais avoir un contrôle et le reste je le mets dans euh le temps soit noir je vais monter à 60 et corps à corps allez je vais faire un contrôle je vais aller à 60 aussi ce qui fait que si je fais pas l'idiot je dois pouvoir utiliser mon arc et mes flèches désormais chose qui va peut-être m'arranger contre les chars d'assaut et puis je vais ranger mon épée parce qu'elle va éclater elle va être complètement pétée là ouais 7 sur 40 ah je peux tirer à l'arc on va voir ce que ça donne tirer à l'arc ah la liche ah bah elle a rien sur elle vous voyez c'était le mort qui était là voilà c'est pour ça que les morceaux d'os de nonna sont disparus il y a pas un truc caché là dans la sculpture je me méfie on va passer au baby pour ceux qui s'impatientent je fais la gestion de ma victoire et puis on bascule dans les baby et du coup on aura la suite au prochain épisode donc au prochain épisode je retournerai je pense chez les femmes serpents essayer de résoudre l'énigme et euh continuer peut-être dans la crypte aussi parce que la crypte il y avait encore des choses que j'avais pas faites bah c'est bien ça fait ça fait un bon courage donc une pierre d'âcle bah de la thune de la négation de champs sous forme de parchemin un anneau maudit de souffrance donc sur le bouche de la thune et un anneau d'argent vierge bah on sort sur la thune ouah c'est cool et bah on va sauvegarder avec l'image de la liche VLS voilà ça c'est une reprise je vais être très fier je piétine les liches parce que je suis trop puissant ça y est je me sens plus sauvegarde je suis content et bah on a bien joué c'était Ars Fatalis et je suis heureux de ce que j'ai fait donc Ars Fatalis la suite c'est ouh c'est dans 3 semaines je jouais tout partiellement là Ars Fatalis vous le retrouvez dans 3 semaines j'ai bien fait d'y jouer un peu parce que j'aurais perdu l'ambiance euh pardon vous voyez une de mes analyses antivirales à la Windows sur un de mes disques externes vous voyez l'encodage dont je parlais qui pouvait faire ramer c'est un logiciel que je vous recommande il est gratuit je vais encoder des vidéos ou tout fichier multimédia d'ailleurs alors il est technique on va pas se mentir il est technique mais FFmpeg est un logiciel que je vous recommande voilà pour de la conversion là je suis en train de convertir des vidéos de mes directs euh que je convertis en version dégradée très compressée pour ma tablette quand je veux m'endormir le soir et que je veux pas aller sur internet avoir un truc hors ligne comme on dit vous voyez je me convertis tout en temps des vidéos puis je l'injecte dans ma tablette et oh je me regarde ça les beaux souvenirs partagés avec vous là le tricky towers vous avez dû avoir le coup d'oeil j'étais en train de me convertir le tricky towers qu'on avait fait au 1er novembre qui était génial on a bien rigolé bah je me le fais en souvenir mais moi moi ça me fait plaisir de entendre ça l'ambiance folle voilà pour faire le plein de bonne humeur encore merci à vous les copains on a dit qu'on allait faire les bibis allez je reprends mes esprits j'en suis jamais eu je vais ouvrir ma vocale dans une minute le temps de gérer ma mon enregistrement c'est plus simple et donc on va voir